Donc bonjour, je m'appelle Mariette, j'ai 34 ans et je suis passionnée par l'immigration, spécifiquement par la demande d'asile. J'y bosse aujourd'hui, depuis maintenant 4 ans, et en parallèle, je travaille auprès, c'est-à-dire que j'interviens auprès des étudiants de deuxième année sur le thème de l'immigration, donc en lien avec les politiques sociales. J'anime également les TD, je fais, je raccompagne les mémoires et je suis également jury au diplôme d'état. J'ai décidé tout récemment de me lancer dans un nouveau projet et c'est un projet de vidéo. Cette passion que j'ai, c'est-à-dire que j'ai voulu monter des vidéos où je partage une passion que j'ai, parce que je me suis dit, échanger avec des gens sur les politiques sociales, je peux le faire des heures et des heures, des jours et des jours, sans m'enlacer. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en fait partager ces vidéos avec des personnes qui aimeraient avoir des informations ou s'informer sur tout ce qui est demande d'asile. Aujourd'hui, quand j'ai pensé des vidéos, je me suis dit, je vais préparer des vidéos du début, en fait des vidéos assez explicites de la procédure, c'est-à-dire que du début de la procédure à la fin, donc toute la procédure de demande d'asile, donc de l'arrivée en France jusqu'à l'obtention du statut ou pas et de l'intégration. Mais en faisant un peu un sondage autour de moi, auprès de mes amis et de ma famille, je me suis rendue compte qu'il y a un thème qui revient souvent trop, c'est la question de l'emploi des demandeurs d'asile. Est-ce que les demandeurs d'asile, au final, ont le droit de travailler ? Ça, c'est la question qu'on me pose presque tout le temps. Est-ce qu'un demandeur d'asile a le droit de travailler ? Je vais tenter de répondre à cette question dans cette vidéo. Restez en ligne, restez connectés, partagez la vidéo si elle vous plaît, si le concept vous plaît et abonnez-vous parce que voilà, pour que je continue à faire des vidéos, il faut bien que quelqu'un les regarde. Donc, si vous êtes intéressé par le contenu, abonnez-vous et comme ça, ça m'encouragera à faire plus de vidéos et plus de contenu.